Voici une présentation de l'ouvrage, une année de phonologie en grande section, aux éditions MDI. Vous avez deux auteurs, Alicia, la maternelle pailletée sur les réseaux sociaux, Marie-Christine, MC en maternelle sur les réseaux sociaux. Alicia et moi-même, nous cherchions une nouvelle façon d'enseigner la phonologie d'une manière plus agréable pour l'enfant, il y a des activités variées, différentes, le tout en restant conforme au programme BO, Guilbert et du SCOL. Du coup, on cherchait aussi à avoir une méthode clé en main qui pouvait s'adapter de l'enseignant débutant à l'enseignant confirmé, avec surtout une programmation complète sur l'année qu'on pouvait moduler selon les groupes classe, simple niveau, double niveau, triple niveau et selon aussi le nombre d'élèves et selon le contexte de l'école. L'entrée devait être douce dans la phonologie avec un travail progressif par période et surtout quelque chose d'essentiel pour nous, ne jamais mettre l'élève en difficulté avec quelque chose qu'il ne connaissait pas. Comme nous sommes en maternelle et que l'affectif et l'émotion sont des liens importants pour l'enfant, pour entrer dans les apprentissages, nous avons créé un petit personnage, Siméon le Caméon, qui va au fil de l'ouvrage devenir l'ami des élèves et les suivre durant tout le temps d'apprentissage de la phonologie sur l'année grande section, qui va leur donner envie de se motiver, de se surpasser sur toutes les activités. On a aussi créé des petites fabulettes qui ont été pensées aussi sur le côté affectif de l'enfant. Elles sont colorées, attractives et vont emmener doucement l'enfant pour reconnaître la forme de la lettre majuscule et l'associer tranquillement à un phonème. Comment se déroule l'organisation des apprentissages ? Il y a plusieurs façons d'apprendre. Tout d'abord, apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes. Par des situations variées, l'enseignant va emmener diverses activités sur les unités de la langue et leurs manipulations, suppression, substitution, reconnaissance. Apprendre en s'exerçant. Pour développer leur connaissance phonologique, les élèves vont avoir besoin de s'entraîner. S'entraîner avec l'enseignant, qui dirigera l'apprentissage dans un premier temps, et s'entraîner en autonomie pour prolonger les situations dirigées. Apprendre en se remémorant et en mémorisant. L'enseignant va veiller à revenir sur différentes activités pour que celles-ci soient réinvesties facilement par les élèves. Cela va permettre d'asseoir les connaissances et de commencer ensuite un nouvel apprentissage. La mascotte de l'ouvrage de phonologie s'appelle Simeon. C'est une petite mascotte papier qui est fournie dans le guide, que vous pourrez imprimer et plastifier. Il y a aussi plein d'affichettes avec Simeon. Les jeux sont proposés avec cette mascotte qui va entraîner les enfants dans l'univers de la phonologie. Il y a Raptor aussi, le faucon, qui est l'ennemi de Simeon. Au fur et à mesure des jeux, les élèves vont devoir, par exemple sur les jeux de plateau, faire gagner Simeon à chaque fois contre Raptor, qui lui rêve de gagner mais qui y arrive difficilement, et qui ne doit surtout pas draper notre gentil caméléon pour le manger. Ce serait trop triste. Motivation, implication par le jeu avec Simeon, pour aider les enfants à s'investir encore plus dans les activités proposées. Voici les petites fables du lettre. Pourquoi on a créé les fables lettres ? Tout simplement parce qu'on cherchait un petit peu le côté affectif de la lettre qui allait aider l'enfant à se l'approprier. Mais on ne voulait surtout pas qu'elle soit cachée par trop d'éléments afin qu'ils puissent mémoriser en même temps la forme de la lettre et le son de la lettre. Le choix de la masuscule nous a paru évident parce que c'est une forme rassurante pour l'enfant, la voix des sa petite section. Alors, toutes nos fabulettes sont utilisées dans chacune des périodes. Elles vont aider l'élève à apprendre le son de chaque lettre, et même des digrammes. On a fait le C, le H, le O et le N, le A et le N, le I et le N. Elles vont permettre aussi à l'enfant de comprendre quels phonèmes sont on lui demandent de travailler sur les activités, en particulier sur les activités autonomes, où l'enseignant ne va pas être à côté pour lui dire « C'est ce son que va te demander Simeon, c'est ce son que tu dois trouver dans le mot. » Elles sont de trois couleurs, une pour les consonnes, une pour les voyelles, et une pour les digrammes, et le son E. Alors, des petits exemples, par exemple, sur la diapo qu'on voit, C, casse son collier, C, 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 C. E ne sait pas défaire son E. K, fait du karaté. Et là, vous mimez avec votre main la planche qui se casse en faisant le K, K, K. A, mange un ananas. Ah ! Comment marche une fameuse fabulette ? Chaque fabulette va contenir un mot repère qui va permettre à l'enfant de retrouver facilement le son de la lettre. Par exemple, le serpent pour le S et l'épée pour le E. Et pour chacune des fabulettes, une phrase est proposée qui va combiner nom de la lettre, mot repère et son produit. Par exemple, S siffle comme un serpent. T, tête, sa tétine. N est dans les nuages. V joue avec sa voiture. Et sort son épée. Et, et, et. Et là, vous mimez un combat à l'épée. C'est la lettre qui fait son combat à l'épée en faisant le E. Z dort avec sa peluche zèbre. Z, O et I voient un joli oiseau. Ouaaah ! Pour chaque fabulette, vous allez retrouver une comptine. Cette comptine va aider encore plus l'enfant à mémoriser les différents phonèmes. Donc, par exemple ici, la comptine du E. Zoé, l'araignée, prend son épée qui veut la défier. Hé 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 ! Pour chaque comptine, vous allez retrouver des cartes images qui sont associées aux mots de la comptine et contenant bien sûr le son étudié. On a mis l'écriture dans les trois graphies. Pas d'article devant pour permettre un usage façon apprenti-langue si vous voulez après reformer des phrases à partir des cartes images des comptines. Dans l'ouvrage, nous vous proposons au début une programmation sur l'année. L'idée était de vous faciliter le travail, surtout en début d'année scolaire. Donc, la programmation, elle est faite par période puis par semaine avec les compétences étudiées et les pages des activités concernées. En période 1, pour nous, c'était essentiel réviser pour remettre tout le monde à niveau tout ce qui avait été vu en moyenne section. Scandé, frappé, dénombré des syllabes. En fin de période 1, on commence aussi à faire le travail d'inversion des syllabes et sur la période 1, on révise tous les phonèmes voyelles. Cette révision va permettre à l'enfant de mieux entendre des phonèmes voyelles. C'est les phonèmes les plus faciles, de mieux les entendre dans le mot lorsqu'il travaillera après sur la syllabe. En période 2, on renforce le travail sur la manipulation des syllabes avec le travail sur les syllabes d'attaque et les syllabes finales. En période 3 et en période 4, on va réviser tous les phonèmes, les phonèmes voyelles, les phonèmes fricatifs, même certains phonèmes occlusifs. En période 5, on démarre le gros travail du passage de l'oral à l'écrit. Ce travail permettra d'aller vers les premières écritures autonomes et de se passer complètement des fabulettes en utilisant d'abord les majuscules et en passant très vite au let's script. Nous avons choisi de mettre le travail du passage de l'oral à l'écrit uniquement en période 5. L'idée, c'était vraiment de permettre à chacun d'y arriver et de le faire trop tôt pour encourager certains élèves qui sont très très forts mais décourager les plus faibles dans la classe. Du coup, pour nous, c'était important. On le fait quand on arrive à faire tout ce qui a été vu avant. Nous avons scindé l'ouvrage en 5 périodes de 5 semaines pour vous laisser l'attitude nécessaire pour bien travailler les compétences abordées dans chaque période et aussi pour intégrer vos autres projets de classe, les imprévus, les maladies, les sorties. Selon votre configuration de classe, votre façon de travailler le nombre d'élèves de votre classe, vous pouvez soit suivre la programmation proposée, soit avancer à votre rythme en sélectionnant les activités en fonction des compétences que vous souhaitez travailler. À chaque début de période, vous allez retrouver un tableau récapitulatif qui vous permettra de retrouver facilement dans l'ouvrage l'activité souhaitée. Chaque type d'activité a une couleur différente pour mieux vous repérer au fil des pages. Les activités ritualisées Elles peuvent être placées dans tous les petits trous de votre emploi du temps, en plus des moments stratégiques de début de matinée ou de début d'après-midi. Si vous finissez plus vite l'activité mathématique précédente, par exemple, vous pouvez en regroupement proposer 5 minutes d'activités ritualisées. On peut ainsi s'entraîner à tout moment de la journée et mémoriser plus rapidement les nouvelles notions apprises de phonologie. On écoute bien. Je vais vous demander d'écrire la syllabe FAUX. 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 C'est trop face. Montrez. C'est trop face-toche. Attends. Deux activités dirigées par semaine, soit en tout 10 activités dirigées par période. Vous pouvez bien sûr choisir de ne faire qu'une des activités dirigées si, par exemple, vous voyez que le groupe de classe a bien compris la nouvelle notion dès le premier jeu fait. Les activités sont conçues pour la plupart avec l'aide de l'ami Simeon qui va motiver les élèves à finir l'activité et à la gagner avec les bonnes réponses. Vous aurez des jeux de plateau, des jeux de cartes, des activités de loto et plein de propositions différentes pour vos élèves. Chaque activité est téléchargeable avec tout le matériel, jetons, des à construire, plateau, cartes. Sur chacune des activités dirigées, vous allez trouver des pistes en complément pour faire de la différenciation pédagogique en cas de difficulté avec un ou plusieurs de vos élèves. Des conseils sur l'activité et aussi des pistes de prolongation afin de pouvoir utiliser l'activité dans une autre configuration qu'en atelier dirigé. Vous allez maintenant voir une vidéo, c'est le jeu du chevalet qui a été fait en période 3, semaine 4. Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Allez, on cache contre soi ! Maman ! Vous êtes prêts ? C'est bon ? 5, 4, 3, 2, 1... Montrez ! Nous vous proposons 4 activités autonomes par semaine. Les 4 activités ont un format différent, même d'une semaine à l'autre. Vous pourrez, selon votre façon de travailler sur les activités autonomes, mettre ou pas l'autocorrection. Par exemple, Alicia ne met pas la correction au dos des activités autonomes. Elle préfère corriger elle-même chaque activité pour pouvoir expliquer à l'enfant si lui n'a pas réussi et qu'il puisse ainsi le refaire avec elle avant d'essayer à nouveau tout seul. Comme elle est en RAY+, elle a une classe avec un plus petit nombre d'élèves. Donc, c'est plus facile pour elle de le gérer comme ça. Moi, par exemple, j'ai plus de 25 élèves. Donc, moi, je préfère utiliser l'autocorrection. Et du coup, moi, les activités autonomes, je les propose en plan de travail. Ça me permet de laisser les grandes sections travailler en autonomie quand je suis en activité dirigée avec les petits ou les moyens. Pour vérifier le travail, moi, j'utilise une application via la tablette qui s'appelle Kido et qui va me permettre de valider le soir en regardant la photo que les enfants ont fait, s'ils ont réussi. S'ils n'ont pas réussi, le lendemain, je vais leur proposer à l'accueil de refaire l'activité avec moi en leur expliquant pour qu'ils puissent réussir à la faire à nouveau tout seul. Nous allons voir maintenant une vidéo d'Alicia dans sa classe avec des activités autonomes de la période 5, une des dernières semaines de travail. Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle comment ? Harmonique. 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 Bleu. Bleu. Moi, j'en ai fait. Je vais m'apprendre un chiffon pour faire péché avec toi. Oh non ! Non ! Non ! Vis ! Pein rouge ! Pein rouge ! Après ? Recopie la syllabe ! J'ai tout fini ! Tout fini ! Bien sûr ! Je vous propose aussi des fiches bilans. Vous allez en trouver une pour chaque semaine. Ces fiches vont vous permettre de situer la progression de chaque enfant dans son apprentissage, d'alimenter un cahier de suivi si vous en avez un, de garder une trace écrite pour les retours vers les familles. C'est vous qui choisissez, selon votre façon de travailler, sur feuille, pas sur feuille, de le faire ou de ne pas le faire. Vous avez deux versions, une version noir et blanc, ou une version en couleur, selon le type d'imprimante que vous avez à votre disposition dans votre école. Je vais aussi quelques photos faites dans ma classe. Vous voyez des photos avec des enfants en activité, que ce soit sur des rituels, sur des activités autonomes ou sur des activités dirigées. La méthode a été testée sur des classes multiniveaux, sur des classes simples niveaux, et avec des enfants, avec des profils très variés. Les ressources sont à télécharger sur le site de MDI, phono.mdiédition.com. Vous allez retrouver les comptines et les cartes images associées, les fabulettes, les petites affichettes pour expliquer les consignes, les fiches bilans, des sous-mains avec les fabulettes, les différentes graphies des lettres, et tous les jeux. Pour vous aider, nous avons créé un groupe Facebook, qui s'appelle Une année de phonologie avec Siméon, en grande section. Sur ce groupe, vous allez pouvoir échanger entre utilisateurs, échanger aussi avec les auteurs qui sont là pour répondre à vos questions. Vous verrez aussi qu'il y a des créations et du partage de matériel supplémentaire. Comme là, j'ai montré, toute cette création de matériel, il est mis aussi en ligne sur mon blog, MC en maternelle. La première année scolaire, c'est la première année de vie de la méthode en dehors de la phase de test. Et c'est le retour des enseignants, et des enseignants qui est très touchant, très important pour nous, pour nous montrer qu'on a eu raison de croire en cette méthode, en Siméon, notre petit caméléon. Donc, voilà, n'hésitez pas. Tous ces retours, vous pouvez les retrouver sur le groupe Facebook. Merci à vous de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501